Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'acte 6, on est toujours sur le chapitre 1, quête numéro 3, et du coup on va aller à gauche du coup sur, donc on va refaire un passage très long, donc avec Allman Logan, ensuite on va partir du coup sur Yeo Jacket, Moon Knight, enfin voilà on va revenir là, ensuite on va partir du coup, oui on va partir du coup après sur Morningstar, War Machine, enfin voilà. On va arriver au Hawkeye, et ensuite quand on va monter donc après, on va arriver du coup sur Thor Jane, et là on ira au milieu donc avec Vision, Vision, comment il s'appelle, Magneto, enfin voilà, on reviendra là, et on reviendra par la chose, voilà. On est parti du coup pour le Allman Logan. Alors, il y a quelques bornes un petit peu chiantes sur cette ligne, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, et peut-être qu'on aura besoin de Réa. Donc, seulement Logan, c'est pas le problème, j'ai fait un premier passage, donc où je suis allé, enfin je suis allé après, donc contre le Yeo Jacket, mais il est très chiant, parce qu'en fait on peut pas faire de SP, et du coup le problème c'est qu'avec Ghost, c'est pas trop le gameplay le plus intéressant, enfin voilà, c'est pas la folie, disons. C'est pas la folie. Allez, hop. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ok, on continue. Est-ce que ça va tuer ? Bon oui, ça tue largement, largement. Ouais, le problème en fait, c'est qu'avec Ghost, en fait, on va être très très faible, en fait, parce qu'on va pas pouvoir faire notre SP, et ça va bien nous embêter. Du coup, en fait, je suis tenté soit d'y aller avec Proxima et de tenter le KO avec le SP3, ou soit d'y aller, parce que même Domino ça sert à rien, donc soit, ouais, Sentinelle peut-être. On va tenter avec Sentinelle, tiens. On va tenter avec Sentinelle. Et ce Yo-Jacket, en gros, il a d'art puissant 3.0. Donc en gros, dès que je vais perdre un SP, je vais subir des dégâts. Et j'ai regardé un peu, on en subit, des dégâts. Ok. Hop, on recule, on recule, on recule, on recule. Si on peut le mettre en SP2, c'est encore mieux. Ok, on va le mettre en fin. Là, on monte nos charges tranquilles. Ok. On fait gaffe. Voilà, ok. Là, on a 100 charges d'analyse. Ok, on est pas mal. Toc. On lui fait mal avec nos décharges. Je préfère le prendre dans la garde. Je préfère le prendre dans la garde plutôt que de tenter le coup... Le coup... Enfin, tenter, quoi, tout simplement. Ok, donc là, ça va tuer, clairement. Ok. Beau combat. Beau combat. On a bien géré. 94%. Ok, donc ensuite, on a un Moon Knight. Donc là, on va y aller avec notre ami Domino. J'espère que je suis pas en pleine lune. Parce qu'en pleine lune, il a toutes les forces de la lune en même temps. Ça, ça va être chiant. Par contre, ouais, ça serait bien de pas avoir de problème de connexion. Ok. Ok, ok. Donc là, on va aller du coup sur le Moon Knight. Et donc, on va y aller avec Domino. Premier combat de Domino. Donc, vous voyez que j'ai pas pris Diablo, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas pris Diablo. Tout simplement parce qu'au bout de 4 combats, il servira plus à rien. Et si j'en ai besoin pour le boss, par exemple, il servira plus à rien. Même s'il avait bien servi. Là, il y a un peu moins de Cosmic sur cette quête. Donc, en tout cas, moins de persos où j'en ai besoin. Donc, voilà, je me suis dit, bon, voilà. J'en ai pas spécialement besoin. On va s'en passer. Et on va prendre plutôt Ghost. Qui nous servira sûrement plus. En tout cas, pour les combats longs. Bon, ça serait bien qu'il n'y ait pas de problème de connexion. J'ai l'impression que là, le serveur est pas dingue. J'ai l'impression que niveau Kabam, là, ça merde un peu. J'espère que ça va pas merder pour notre vidéo. Sinon, je reprendrai plus tard. C'est pas grave. J'espère pas. Parce que c'est pas la connexion qui merde. Je suis en 4G. Ouais, 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 ouais. Ça serait bien que ça dure pas trop longtemps. Parce que déjà que la vidéo va durer longtemps. Bon, c'est un peu chiant, quoi. Allez, allez, allez. On y croit. Putain, sérieux. Allez, les gars. Putain. C'est très, très chiant. C'est très, très chiant. Franchement, c'est très, très chiant. Je peux pas vous dire autre chose. C'est très, très chiant. Ok, donc là, dément, donc à chaque fois qu'il est en pleine lune, il a tous les avantages de toutes les phases lunaires. Et donc, ça veut dire qu'en gros, s'il est en pleine lune, il va avoir les évasions. Après, c'est que 10%. Je sais pas du tout en quelle phase il est. Alors, on sait pas du tout. Enfin, il n'y a pas écrit. Il a pas l'air d'avoir des évasions, donc... On va le laisser faire son petit spé 2. Voilà. Super. Allez, saignement. Oh, super, le deuxième saignement. On kiffe bien. J'aurais dû peut-être lancer mon petit spé 1, moi. Super. Bon, alors, j'ai l'impression, hein. Je sais pas, enfin, dites-moi, hein. Mais j'ai l'impression que ma réduction de compétence lui a enlevé... Enfin, c'est mon impression, hein, que ça lui a enlevé ses phases lunaires, en fait. J'ai l'impression, hein. Allez, fais ton petit spé 2, là. Super. J'ai l'impression, hein, que ça lui a enlevé. Ok, et on va faire un petit spé 1 pour terminer, et on est bien. Ok, 96%, c'est cool. Donc là, je crois qu'il n'y a plus de borne. Alors, le seul qui va être vraiment chiant, je pense, c'est Hyperion. Après, bon, c'est Hyperion sans borne, sans rien. Donc, en théorie, ça le fait. Après, j'ai pas... Enfin, voilà, ma gosse n'a pas... N'a pas comment il s'appelle. Ma gosse n'a pas... N'a pas The Hood. Donc, je vais subir des dégâts. Donc là, Inna Colossus, eh bien, je pense qu'on va y aller avec Sentinelle, pareil. Donc, dès qu'il va spammer, on va lui faire spammer son spé 1 en début de combat. Et après, on verra. Oh, putain. Je me suis pas écarté assez. Ah ouais, je me suis pas écarté assez, et du coup, j'ai pris faiblesse. Allez, hop. Ok. Donc là, on va le remettre en spé 1. Ok, on est à 80. On est à 80. 96. Ok, on est à 100. On va juste s'enlever nos petites charges. Enfin, nos petites faiblesses. Et voilà. Allez, c'est parti. On tape. On tape bien, là. Le piste P2 qui va partir. Bon, pas tout de suite. On a le temps comme ça un petit peu de... Ouh, bah oui. Ok. Il va nous faire son spé 2 peut-être, non ? Ouais. Ok. Donc là, on va en spé 2 et normalement, ça devrait se terminer. Ah, peut-être qu'il va lancer son spé 1. Non, je sais pas si il le lance. Toc. La petite décharge. On va le reprendre au vol. Et on va lui faire un petit spé 2 qui, je pense, va pas lui faire plaisir. Et on va lui refaire un spé 1 pour pas qu'il lance son spé. Ok. On est bien. 90%. On n'a pas perdu beaucoup. Donc là, on va arriver pas loin du Hyperion. Pas loin. Et donc là, pour l'instant, il y a... Enfin, les bandes chiantes sont pas trop là. C'est plus après, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, putain, mais c'est pas possible. Je suis en 4G, 3 bars. Enfin, 2-3 bars. Sérieux, quoi. Il y a un sentinelle après. Ah oui, le sentinelle. Ouais, c'est vrai qu'il y a un sentinelle ici. Alors, on va y aller avec Domino. On va y aller avec Domino. Le personnage qui va nous servir le moins contre Ghost. Donc, euh... Allez. On y croit. On y croit. Super. Ok. Donc là, il a gagné une charge. L'avantage, c'est que voilà. Il peut gagner des charges, plutôt. Allez. Ah, putain. Il a eu le deuxième gain de pouvoir. Allez. Allez. Ah, putain. Quel chieur. Ah, quel chieur. Franchement, il abuse. Je fais ça pour me remettre un max de vie. Oh, et le saignement. Oh, putain. Ah, je fais de la merde, là, par contre. Ouais. 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 Ce Hyperion, il peut être chiant. Il peut être chiant s'il ne fait pas bien ses sp. Ah là là. C'est bien. Ok. 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 Allez, fais ton sp, là. Ah, super. Oui. Oh, le saignement qui fait plaisir. Voilà. Ça, là, tu fais plaisir, Domino. Là, tu fais plaisir. Bah ouais. Là, tu fais plaisir. Bon. Elle a perdu quand même 60%, un truc comme ça, parce qu'elle était un peu moins de 100% quand même. Mais ouais, on a perdu trop de vie. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué quand le Hyperion, bah mine de rien, voilà. C'est vrai que ça peut être un problème, la réduction de l'empétence, parce que vous voyez qu'au début, il gagnait. Enfin, il faisait bien ses sp et tout. Mais dès qu'il a commencé à plus trop le faire et qu'il avait sa charge cosmique passif, enfin, en tout cas, ouais, passif, c'est ça. Donc, qui attendait d'être utilisé, bah, c'est là que c'est devenu compliqué. Donc là, j'ai une X. Donc, je vais avoir l'attaque divisée par deux parce que je ne vais pas prendre un mutant. Je vais prendre Proxima. Je vais prendre Proxima parce que les charges viendront plus lentement. Voilà. Donc, je vais y aller avec Proxima. Ça va être long. Ça peut être un petit peu embêtant, mais on va tenter. Ok. Donc là, déjà, on va essayer un maximum de limiter les charges et de faire nos missions. Ok. On a la première mission de fête. Parfait. Alors là, ça, ce n'était pas trop le but. Ça, c'est bien. On a eu la mission parade. Super, ça. Hop. Allez. On enlève nos parades. Enfin, nos faiblesses. Nos faiblesses, pardon. Oh, ça, ce n'était pas trop le but non plus. Ça non plus. Bon, il gagne des charges. On fait des charges. Là, on va lui laisser faire son spé. Hop. Ah, il y avait peut-être encore une faiblesse. Ah, non, non, non. C'était l'attaque divisé par deux. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça va lui faire un peu mal. Bon, ça ne va pas lui faire aussi mal que ce qu'on voudrait. Mais ça va lui faire mal quand même. De toute façon, là, on va refaire un spé 3. De toute façon. On va refaire un spé 3. Peut-être même un spé 2, tiens. Ah, ben non, je réduis ma compétence. Ça ne sert à rien. Enfin, il réduit mon taux de critique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est là que ça va devenir compliqué. Je préfère... Bon, de toute façon, je ne subirai rien dans la garde. Même si je les mange, je ne subirai rien comme ces Proxima. Donc, ce n'est pas le bon délire de faire le spé 2. Je vous le dis, ce n'est pas le bon délire. Allez, on y croit. Ça ne va peut-être pas tuer. Mais derrière, avec notre attaque, ça devrait le faire. Bon, là, notre attaque est réduite. Oh, si, ça va tuer. Je ne pensais pas que ça tuerait. OK. Donc, Sentinelle tombée. Donc, là, il nous reste un perso, je crois. Et après, on revient au milieu. Et après, on va aller sur Morningstar, du coup. OK. Donc, Proxima a bien carré ce combat. C'est cool. OK. Ah, c'est Iron Man. C'est ça. C'est Iron Man. Donc, bon, ça ne va pas être compliqué. Pour l'instant, je préfère garder Ghost. Ghost va nous servir après. Ghost va nous servir après. Ouais, allez, je vais l'utiliser là. Je vais l'utiliser là pour me mettre un peu en marche avec elle. Donc, j'essaye un peu de... Hop, allez. Bon, notre attaque est réduite. Putain, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Je perds trop d'attaques, en fait. Je suis obligé de beaucoup reculer. Allez, on y croit. Ah, ça tue. Ouais, ça tue. Super. OK, on a fait un bon petit combat. Bon, après, c'est Iron Man. Ce n'est pas très compliqué, quand même. Mais on a fait un bon petit combat. OK. On arrive dans la deuxième partie. Deuxième partie, du coup, avec Morningstar. Donc là, on a fait tout l'extérieur. Et donc là, on fait la deuxième ligne. Mais on parle quand même de l'extérieur. Donc là, en gros, il va avoir, donc sur toute cette deuxième partie, deux bornes, des arrois. Donc si je perds mon combo, je vais prendre une grosse dégénérescence. Et fais tes preuves. Donc si je perds mon combo, en plus de ça, l'adversaire devient indestructible pendant... Enfin, en gros, dès que mon compteur de combo... Dès que mon compteur de combo est en dessous de 15, l'adversaire est indestructible. Donc je ne peux pas le toucher. Donc il faut que je fasse 15 coups avant. Voilà. Et également, en plus de ça, elle gagne donc des âmes. Enfin, elle gagne une âme. Ça, c'est sa borne. En fait, ils auront tous une borne avec, en plus. Donc là, concrètement, je vais y aller avec Sentinelle. Comme ça, en gros, elle va spammer ses SP1. Elle va être irrésistible, mais je vais gagner des charges d'analyse. Et derrière, je pourrais bien la déglader. Donc là, tranquille. Alors, pourquoi je prends des coups dans la garde comme ça ? Elle n'est pas... Elle n'est pas inarrêtable. C'est chelou un peu. Normalement, elle devrait être inarrêtable. Enfin, de ce que je sais. de ce que je sais de Morningstar que j'ai en 5R4, elle devrait être... Bah oui ! Bah au moins ! Bah au moins ! Bah ! Elle casse mon combo ! C'est quoi ce délire ? Elle casse mon combo ! Bah au moins ! Mais d'accord ! Mais il faut arrêter ! Non, Kabam ? Enfin, tu ne peux pas faire ça ? Non ? Bah ouais, mais je vais mourir. Je vais mourir, forcément. Ouais, je vais perdre Sentinelle sur ce combat. Je vais perdre Sentinelle sur ce combat parce que... Ouais, non. Non, non, non. Elle casse mon combo ! Elle casse mon combo dans la garde ! Je ne peux rien faire, moi. Je ne me prends aucun coup et... Elle casse mon combo dans la garde, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Jamais je dois le perdre, ce combat. Jamais je dois le perdre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis dégoûté. Ah ouais, là je meurs en plus. Ouais, non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ce combat, je ne dois jamais le perdre. Là, putain, vous me foirez complètement mon truc, Kabam. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors ça, ce n'est pas un lag, ce n'est pas un truc. En fait, ça, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème avec Kabam. C'est que des fois, tu peux te prendre ça. C'est-à-dire, genre l'adversaire... L'adversaire se prend un coup dans la garde, il peut te contre-attaquer entre... Alors, peut-être que... Ok, Proxy... Enfin... Ok, Sentinelle, c'est peut-être pas le perso le plus rapide du jeu. Ok. Mais quand même. Super. Ouais, j'aurais peut-être dû y aller avec Ghost Direct. J'aurais peut-être dû y aller avec Ghost Direct, en fait. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur aussi. Même si ça ne pardonne pas quand même ce problème que j'ai eu. Ça ne le pardonne pas et j'estime que je n'aurais pas dû me prendre ce que j'ai pris. Mais bon. Après, c'est pas grave. De toute façon, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Donc là, War Machine, je vais y aller avec Proxima. Ouais, 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 ça me paraît bien. Mais Sentinelle, j'aurais bien aimé l'avoir pour Luke Cage. Parce que Luke Cage va être très long. Luke Cage va être très long et j'aurais kiffé l'avoir quand même. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, on va essayer de faire nos missions. Ah, super ! Merci, Kabam. Ok. Il me reste une à faire. Il me reste une esquive à faire. Putain. Ouais, mais c'est trop risqué. C'est archi risqué. C'est archi risqué. C'est archi risqué. Là, je vous le dis, c'est archi risqué. Il ne faut vraiment pas le faire. Ah, je fais mon SP3. Je fais mon SP3. Au moins, je garde un SP au cas où. Je ferai ça. Je vais garder mon SP au cas où. Ok, bon, on ne va pas lui enlever beaucoup, concrètement. Mais ce n'est pas grave. Là, c'était vraiment juste pour éviter de me faire contre-attaquer. Ok, j'ai remonté mon SP. Ok. Ouais, super. Ok, j'ai fait mon SP. Ok, on va essayer d'aller en SP2. Ok, le petit SP2. Tu nous fais ton SP2, là ? Ok, c'est fini. Bon, j'ai perdu des vies. J'ai perdu des vies. C'est assez chaud, parce qu'on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups dans la garde. Et je n'ai pas été aidé avec la mission qu'on a eue au début. Même si j'ai pu les enchaîner. J'ai pu les enchaîner au tout début de combat. Je suis en train d'essayer d'expérimenter une nouvelle technique pour la mettre, cette mission-là. Mais voilà, c'était pas mal. J'ai pu en enchaîner un petit peu, là. Va falloir que je m'entraîne un peu. Mais bon. Du coup, du coup, du coup, c'est chiant quand même. On a perdu Sentinelle. Et Sentinelle, on ne l'a pas pour Luke Cage. Même si Luke Cage, c'est très, très facile. C'est très, très facile. Enfin, en vrai, dans Nickstar, c'est très, très facile aussi. Mais là, en fait, toutes les 5 secondes, en fait, il va avoir Indestructible. Et le problème, c'est que du coup, comme je vais atteindre les 5 coups de combo tout le temps, bah concrètement, ça va être compliqué. Du coup, j'ai peut-être envie d'y aller avec Proxima. L'avantage de Proxima va être que je vais pouvoir faire un gros SP3. Enfin, en gros, de faire un SP3, quoi. Je pense qu'on va y aller avec Proxima. On va tenter un truc. On va tenter un truc. Ouh ! Oh non, il me l'a mis. Ah, il me l'a mis. Il me l'a mis. Il me l'a mis. Il me l'a mis. Ah ! Ah, ça sent pas bon. En plus, j'ai pas volonté, donc ça me remet pas de vie. Ouais, ça sent pas bon. Putain ! Je voulais le contre-attaquer, mais... Ah, putain ! Ouais, j'ai essayé d'attaquer, 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 mais clairement, il m'aurait fallu Sentinelle sur ce... Mais en fait, du coup, c'est tous les 5 coups de combo, mais que lui a. Donc, en fait, c'est tout pourri, en fait. Enfin, on va y aller avec Ghost, on va voir, mais ça m'a l'air tout pourri, un peu comme Born. Genre, je sais pas. Enfin, ça m'a l'air tout pourri, un peu. Ça m'a l'air tout pourri. Ah, putain ! Il est hyper pas offensif, hein ! Ouah ! Il fonce jamais ! Il vient jamais ! Je croyais qu'il allait pas venir, du coup. Allez, tu peux faire ton spé, hein. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Super. Quoi ? 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 Je suis en garde, hein. Je suis en garde, les gars. Je suis en garde, les gars. Genre, alors, pour le coup, j'ai même pas cherché à l'esquiver. Genre, je suis... N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis en garde, les gars. Mes nymphes ! Mes nymphes ! Ah, sérieux, je suis dégoûté. Allez ! Oh, putain, fais ton spé. Ah, putain. Je suis dégoûté. super bon j'ai perdu des vies malheureusement avec des arrois je ne comprends pas comment je peux me prendre 11p alors que je bloque encore c'est à la fin de la démat sauf que je savais que je ne prendrais pas tous les coups dans la démat et je pensais que je n'allais pas pouvoir bloquer entre les coups donc du coup j'ai préféré bloquer dès le début et j'ai l'impression que j'ai bloqué les premiers coups et qu'après ça s'est arrêté enfin j'ai pas vraiment vu mais j'ai l'impression enfin c'est chelou c'est vraiment chelou bon de toute façon on aura besoin de rien sur cette ligne clairement cette ligne est compliquée disons qu'elle est très longue elle est archi longue donc là le Spidey je ne sais plus ce qu'il a comme borne je ne sais plus ce qu'il a comme borne putain je ne l'ai pas vu venir elle ne met pas chance elle ne met pas mal chance tu ne m'aides pas la Domino là tu ne m'aides pas normalement il va être en Sp2 j'espère ok c'est compliqué ok là on va aller en Sp2 on va lui faire un gros Sp2 qui devrait lui faire bien mal putain eh décidément Domino là putain oh elle ne met pas elle ne veut pas alors je crois que je lui ai mis si je ne m'abuse je crois que je lui ai mis un coup critique parfait du coup ça lui a mis un gros gros étourdissement si je ne m'abuse bon je pense que ça sera fini de toute façon ouais c'est ça je lui ai mis un petit un petit alors c'est pas fini parce qu'elle n'a pas mis de saignement je t'avoue que tu ne m'as pas aidé Domino encore une fois elle n'a pas mis beaucoup de saignement jamais mal chance bon bon après le combat était bon du coup ça a coupé je vous l'avais dit enfin je ne vous l'avais pas dit mais comme hier de toute façon comme la vidéo d'hier donc au bout de 30 minutes ça coupe mon téléphone ne pouvant pas prendre plus de 4Go de vidéo sur la même vidéo donc c'est pas grave de toute façon j'assemblerai les deux donc là Oka il n'a plus de bornes il n'a même plus c'est lui qui mettait les bornes sur les autres donc concrètement là il n'en met plus donc là on va essayer de le battre avec Domino normalement ça ne devrait pas être dur mais bon on ne sait jamais prendre un petit coup un petit truc alors c'est dommage quand même que j'ai pas que j'ai pas volonté sur cette ligne ouh bah oui pourquoi je le prends dans la garde ce truc là super allez allez du saignement là saignement critique de 2500 voilà ça on kiffe là on kiffe Domino c'est cool ah ouais là tu fais kiffer oh oui là tu fais kiffer ouais super super là tu fais vraiment kiffer de ouf ah ouais là elle fait kiffer là elle fait kiffer je suis désolé elle fait kiffer de ouf ok donc là on arrive à la fin du coup du deuxième du deuxième de la deuxième partie du coup comme d'habitude on est parti pour la troisième partie merde vous voyez là par exemple par exemple j'ai appuyé sur le mon doigt était mal positionné encore une fois c'est dommage là il y a une réa d'ailleurs sur le chemin qu'on a pris du coup hier c'est dommage c'est dommage que ça soit pas aujourd'hui ok donc Thor Jane qui a duel c'est vrai qu'elle a duel donc là on va prendre Thor Ukrania Rock qui est au max du coup donc là on va essayer de de pas se foirer ça serait dommage de se foirer quand même sachant que là très franchement si tu te foires sur une bande comme ça c'est pas bon derrière c'est pas bon du tout donc on va oh bah oui mais qu'est-ce tu fais pourquoi je donne le dernier coup bon heureusement on avait la régène au cas où si je prenais un petit coup bon après très franchement elle avait plus que 20% elle m'aurait rien enlevé avec son attaque mais bon c'est pas grave ça aurait été un petit peu dommage quand même ça aurait été un petit peu dommage donc là concrètement concrètement il va nous rester juste le chemin ici là donc avec Magneto et tout et c'est avec borne de lâche c'est assez chiant et la ligne du milieu donc voilà là on va donc sur la ligne avec vision donc ça va être une ligne assez facile normalement ligne assez facile donc on va prendre fantôme donc là on va essayer d'aller au bout jusqu'à jusqu'à ce qu'on peut de toute façon super bon après j'ai des faiblesses oh faut que je fasse gaffe quand même c'est quand même vision il a sa synthèse allez c'est dommage ça finit pas oh merde putain j'ai été un peu trop rapide du coup heureusement parce qu'il y avait la synthèse derrière bon de toute façon j'aurais fait la dématte et SP indirect donc je lui aurais pas laissé le temps de faire son SP à lui ok on continue on a Magneto Magneto ah Magneto 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 on va y aller avec Ulcrania Rock plutôt alors par contre le problème d'Ulcrania Rock sur cette bande c'est que comme il est beaucoup corps à corps il va perdre beaucoup d'attaques mais là je suis obligé d'y aller avec lui parce qu'elle va enlever la dématte en fait de Ghost donc c'est pas du tout efficace on va être bon c'est pas c'est clairement pas son gameplay non plus à l'Ulcrania Rock mais disons qu'il est là pour la synergie surtout bon ok on est reparti super on prend des on prend des faiblesses mais bon c'est pas grave on avait le fracas en plus c'est bien si lui même se recule c'est cool si de lui même il se recule moi je prends ah dommage à 1% 1% de foulon délire j'étais bien super c'est long c'est très très long on arrive à 100 coups là on arrive à 100 coups bon on a l'attaque d'augmenter là donc ça va être un peu plus rapide allez le spé et on finit avec une attaque puissante ok 117 coups c'était long mais je préférais être safe plutôt que d'y aller avec Dominou qui a plus beaucoup de vie ou Ghost qui déjà voilà n'a plus que 40% je crois et en plus de ça qui aurait perdu sa démat à quelques moments voilà je préfère je préfère aller avec les personnages les plus efficaces donc là je vais y aller avec Domino parce que Ant-Man il va pas prendre beaucoup de critiques donc avec Ghost c'est pas la folie et Ultra Niro ça va être trop trop long ça va être trop trop long on l'a vu là donc on va y aller avec Domino donc on va lui faire faire son spé là concrètement parce que vous savez que je n'aime pas que je suis pas un grand grand fan de son spé 2 vous le savez voilà on va plutôt faire le spé 1 ça c'est pas dingue faire par contre bon l'avantage c'est que son spé 1 nous fait beaucoup reculer donc du coup on prend pas beaucoup de faiblesse et ça c'est cool du coup en gros le fait que la déviation réduise notre attaque et notre taux de critique est un peu contrebalancé par le fait que justement on ne prenne jamais faiblesse et ça c'est plutôt cool après attention quand même à ne pas trop reculer allez super bon le saignement est pas dingue non plus mais ça se prend ça se prend surtout qu'il y a eu un beau petit critique allez on va retourner une fois en spé 2 et normalement ça devrait le faire donc là non on va pas lancer notre spé allez on y croit on y croit oh oh domino ah ok ok ça va tu te rattrape parce que franchement pas chance pas mal chance j'ai pas kiffé mais saignement ok ça se prend bon en tout cas on a pu le voir que notre team était quand même plutôt bonne plutôt adaptée à la ligne ah il y a un petit il y a une petite sorcière rouge et on a plus d'in ah si si j'ai eu mu poison putain parfait 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 attendez c'est qui juste après je crois qu'il y a 3 mystiques oh il y a Mordo 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 là je vais prendre je vais prendre domino pour fléau je vais prendre domino pour fléau parce que possibilité de réduire les compétences voilà et même même voilà parce qu'elle va taper fort tout simplement donc là on va essayer d'éviter dans un premier temps parce qu'il y a son irrésistible de début de combat et qu'on kiffe pas trop ouf attention à pas trop être dans mon coin ok ok le saignement critique c'est parfait on kiffe parfait on l'a déjà mis à la moitié de ses vies et il a pas gagné ça c'est l'intérêt en fait c'est vraiment pour ça que j'ai pris domino c'est parce que à des moments elle va enlever allez on y croit ah mais des saignements bon là elle l'a pris elle va enlever l'irrésistible et ça c'est intéressant parce que vous voyez que là pour l'instant le combat se déroule comme il faut ah elle gagne pas assez de pouvoir là on doit refaire un run super le petit critique à la fin bon même s'il y avait chance donc c'est logique un peu ok super donc le fléau passe c'est tranquille 75 coups c'est cool domino faut vraiment que je la monte 6 étoiles R2 même mon déveillé je m'en fous vraiment faut juste que je finisse mon prestige en montant un autre 5 R5 que je prendrais grâce à l'offre de fin d'acte 6 mais faut vraiment que je la monte parce qu'elle est incroyable elle est incroyable là on va y aller avec fantôme j'ai jamais combattu contre Mordo avec fantôme par contre mais normalement je peux pas être esquivé voilà c'est ça alors par contre faut juste faire gaffe voilà qu'il balance ses spé quand même oh putain putain ah je vais perdre Ghost je vais perdre Ghost putain je vais la perdre je pense je vais la perdre parce que là ouais 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 il fait pas son spé après voilà je suis peut-être pas il faudrait en théorie que je me dématte que je ouais il faudrait que je joue différemment avec Ghost clairement oh je suis pas mort oh non j'ai attaqué j'ai fait le spé je sais je sais qu'il y avait pas dématte mais je voulais juste m'extirper de ce coin ah aïe 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 ouais j'ai perdu Ghost là on va être obligé de rire je vais y aller avec Hulk mais ouais ouais c'est compliqué j'avais jamais combattu contre lui et bon le fait de pas avoir The Hood c'est vrai que ça embête quand même après il faudrait que je me mette en dématte que j'attende qu'il vienne pour le contre-attaquer derrière mais je vous avoue que je vous avoue qu'il est pas très très répondant il vient pas trop avec nous ça c'est bien je te félicite Mordo ça c'est bien bon on va prendre beaucoup de faiblesses mais c'est pas grave oh 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 il m'a complètement intercepté là il pouvait pas là il pouvait pas allez on lui enlève des vies là je vais reculer un peu je vais en profiter super super ok ça devrait se faire quand même ça devrait se faire mais vous voyez qu'on prend beaucoup beaucoup faiblesse ouais j'aurais peut-être dû y aller avec U direct mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai fait ce choix là je l'assume donc là nous avons nous avons sorcière rouge nous avons sorcière rouge et ensuite nous avons la chose et ensuite nous avons nous avons ghost je ne sais pas ouais si on va on va devoir réa quand même on va devoir réa je vais tenter je vais tenter là déjà sorcière rouge devrait se faire facilement elle devrait se faire facilement ouais il nous reste la chose juste c'est tout ok la chose j'essaierai d'y aller avec ukraine rock et on tentera le tout pour le tout avec domino contre ghost on tentera le tout pour le tout mais ça me paraît totalement totalement compliqué vraiment totalement compliqué je tenterai le tout pour le tout je tenterai le tout pour le tout de toute façon ok là ça devrait pas normalement être compliqué bon même si je vais prendre faiblesse ça c'est le problème oh bah oui Léo super ça tu prends un petit spé de la part de sorcière rouge bah ouais super ça génial super n'importe quoi n'importe quoi super elle a eu le gain de pouvoir le drain de pouvoir à ce moment là c'est parfait bon voyez qu'on subit quand même beaucoup de faiblesse hop on va reculer un peu là on n'a pas de spé on n'a pas de il n'y a pas la possibilité d'utiliser notre enthousiasme de la foule donc auto reculer ok là c'est vraiment une faiblesse rajoutée par elle ok là on est bon hop on va l'utiliser toc là on est pas mal non non Léo tu peux pas non tu peux pas tu peux pas c'est pas possible c'est pas possible non arrête arrête là je suis bidon je suis bidon je suis bidon je suis désolé là je fais n'importe quoi je suis bidon je suis désolé je fais n'importe quoi je suis bidon je suis bidon je suis bidon je suis bidon on va tenter donc déjà on va passer Ultrania Rock qui ne servira à rien contre Ghost concrètement on va le passer contre la chose et après on ira soit avec Domino on passera de toute façon Domino quoi qu'il arrive et après on réanimera donc pour le boss si besoin et je pense qu'il y aura besoin par contre ça serait cool que ça avance je vais pas faire une vidéo d'une heure là on est déjà à 50 minutes bientôt trop de problèmes de connexion trop de problèmes de connexion du côté de chez Kaba ça vient pas de chez moi je suis en 4G ça marche très très bien aucun soucis ok et bien écoutez on va y aller on va faire ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut tout simplement putain je ne rêve rien hop là il est imbloquable il faut pas qu'il fasse son spé maintenant je vous avoue que derrière j'ai pas cherché à l'esquiver derrière il était beaucoup trop loin de moi ça aurait été un délire ouais on va te passer Domino bon on a enlevé 30 000 fallait pas qu'il fasse son spé là je vous avoue qu'il manquait juste un une charge pour que ça soit efficace et il en a manqué une et malheureusement ça nous a coûté super super ok donc là il faut lui laisser faire son spé pareil oh putain du coup il y a malchance malchance ça lui empêche d'avoir ses charges oh putain oh ouais c'est pas bien oh c'est pas bien oh c'est pas bien du tout c'est pas bien du tout ok on va lui donner en tapant dans sa garde super allez ok on est pas mal on est pas mal non oh putain il a pas fait son spé et il m'intercepte pile au moment où j'étais un peu faible ah fait chier bon je vais devoir R je vais devoir Réa bon c'est pas grave on a repoussé 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 l'échéance c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est dommage j'aurais bien aimé quand même tester Domino contre le boss c'est quand même dommage c'est quand même dommage on peut pas enlever ça j'ai quand même fait une bonne quête voilà après j'ai été il y a quelques combats qui m'ont qui m'ont fait foirer complètement le combat contre mon Nickstar c'est celui qui me foire tout concrètement je vais pas vous mentir c'est celui vraiment qui me foire tout alors que j'estime que j'avais pas fait un mauvais combat ok bon on arrive contre gosse du coup avec Proxima avec 18% est-ce qu'on va réitérer l'exploit de la dernière fois de le one shot ça m'étendrait quand même avec si peu de vie concrètement on ne repart pas pour la suite de la quête on pourrait en théorie reprendre par Magneto mais je préfère concrètement faire le petit bout de quête que j'ai fait sur mon premier passage pour ensuite aller faire Magneto et Korg concrètement enfin voilà dernier combat le boss donc là on va essayer tout simplement de passer en une fois si on ne passe pas en une fois c'est pas grave voilà là on a mis une réa je pense pas que ça soit scandaleux sur une ligne comme ça même si je pense je suis persuadé qu'on aurait pu le faire sans réa parce que Sentinelle concrètement m'a manqué sur la fin de quête notamment sur notre ami la chose en fait concrètement c'est contre la chose qui me l'a manqué 233 000 de vies donc voilà il y a des bornes offensives concrètement c'est que des bornes offensives donc là voilà on va faire nos missions et on va tenter de passer voilà on va j'espère que je vais pouvoir faire mes missions ça va être compliqué quand même ça va être compliqué parce qu'elle m'enlève 1% à chaque fois même 2 même des fois allez fais ton spé ça pourrait être sympa voilà parfait on va essayer de pas voilà ah non faut pas faire ça putain merde ok bon bah c'est c'est mort on pourra pas one shot on pourra pas one shot donc là on va essayer d'aller en spé 3 on va essayer on va essayer de faire au moins un spé 3 quoi mais ça va être compliqué allez le petit spé 1 là tu nous le fais super ok là on est bien allez on fait notre spé 3 donc avec une mission donc ça va pas lui enlever de ouf je pense on va la descendre à 50 on la descend à 50 ouais je pense ouais ouais ça la descend à 50 après on a l'étourdissement on va pouvoir la taper un peu oh putain mais ah j'ai dext ah j'ai dext ah c'est dommage c'est dommage parce qu'on réa on réa sur cette quête je suis persuadé que je pouvais le faire sans réa je suis persuadé c'est bien dommage parce que même là je fais pas un mauvais combat contre elle je fais pas un mauvais combat malheureusement bon malheureusement j'ai j'ai quelques bon c'est un peu c'est un peu compliqué quand même de monter les missions de Proxima sachant qu'elle tape comme un dingue dans la garde c'est quand même compliqué de monter les missions ce qu'il faut c'est surtout pas qu'elle nous mette les missions la mission oula le chargement est long oula ok c'est la mission parade ok non mais non putain elle a contre-attaqué direct non ah putain là c'est de ma faute là c'est de ma faute je suis pas attentif ah putain elle fait chier merde ah je fais le con là je fais le con autant les deux autres réas que j'ai mises selon moi c'est pas elles sont pas pour moi celle là est entièrement pour moi j'ai pas le droit de me déconcentrer comme ça alors qu'il me restait une seule mission à faire j'enchaînais un spé peu importe lequel ça terminait ouais j'ai fait le con j'ai clairement fait le con c'est pas grave je l'assume là j'ai fait le con concrètement j'ai fait vraiment le con j'ai fait le con voilà la dernière elle est complètement pour moi mais bon je suis persuadé que si on avait pas eu la réa la réa à mettre donc pour pour sentinelle enfin si on avait eu sentinelle et que du coup on aurait débarqué enfin on avait débarqué sur sur goss avec ultrania rock bon à 20-30% domino à 20% et du coup sentinelle je pense qu'on aurait pu faire quelque chose peut-être pas one shot mais on aurait pu faire quelque chose et avec une petite réa derrière je pense que ça serait passé c'est dommage on met 3 réas sur cette quête c'est quand même un petit peu dommage ça laisse un petit goût amer parce que je pense que j'ai fait une bonne quête quand même et que ma quête la qualité de ma quête je pense ne méritait pas que je réa 3 fois dessus après voilà la dernière comme je vous l'ai dit elle est entièrement de ma faute je me suis complètement déconcentré sur la fin enfin voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo elle était très très longue presque une heure normal c'est un long passage et les bornes je pense étaient un peu plus compliquées enfin elles étaient même c'est pas sûr elles étaient plus compliquées que celles d'hier donc voilà je pense que demain je sais pas si on fera le 100% de cette quête là je sais pas peut-être qu'on repartira sur la quête 4 ou peut-être sur la quête 1 je sais pas trop enfin voilà en tout cas on repartira sur l'acte 6 de toute façon demain voilà merci à vous bonne soirée on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type salut à la prochaine